... Nous allons saluer les téléspectateurs d'Espérance TV. Et je dis, c'est un privilège pour moi de saluer un auditeur ou un auditrice d'un ITS qui pose un question et Gratia en répondant à la question qui pose un concernant les 1000 ans. Nous les remercions pour la question qui pose un. Et puis, nous allons continuer à étudier ça. Bon, Gratia en question concernant les 1000 ans, personne ne peut pas être vivant. Pendant 1000 ans, nous allons répondre à la Bible qui dit qu'il y a un Apocalypse chapitre 20, verset 4 et suivant. Alors, Apocalypse 20, 4 et 4, et je vis des trônes et ceux qui s'y assis furent donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole et du témoignage de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête et son image et qui n'avaient pas reçu la mort de leurs enfants ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans. Donc, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Donc, ces expressions, mille ans, on les retrouve pour maintenant ceux qui vont vivre mille ans. Maintenant, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. Maintenant, au début du chapitre 20, nous voyons que la Bible dit qu'un ange puissant descend, Satan maintenant fut enchaîné pendant mille ans. Au verset 7, nous lisons, Satan sera maintenant, quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il se sortira pour séduire. Maintenant, la Bible dit que les autres morts ne revinrent point à la vie pas après, avant les mille ans. Et nous voyons ici ceux qui sont heureux et saints qui n'ont part à la première résurrection. Donc, il y a deux résurrections. Maintenant, la promesse de vivre dans le ciel a été faite par Jésus lui-même. Jésus a dit, hein, quand votre corps ne se trouble plein, Jean 14, verset 1 à 3, croyez en Dieu, croyez en moi, plusieurs demeurent dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'invite l'auditeur à lire maintenant 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, 17, 18, qui dit quand le Seigneur reviendra, qu'est-ce qu'il fera? Nous serons enlevés. Et Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et je rappelle, Jean 14, 6, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nous, nous simplement, nous disons ce que Jésus a rapporté concernant les mille ans et qui va vivre avec lui. Merci beaucoup. Merci, Gratien, pour répondre à cette question, puisque c'est biblique. Et nous allons inviter les téléspectateurs à continuer à écouter la parole mondiale et surtout, mon Dieu, le Saint-Esprit, pour éclairer une seule vérité, c'est Jésus. Absolument. Nous allons remercier et à un autre moment, pour peut-être une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada